– Visite de chantier également ce matin pour Jean-Jacques Quéran, le président de la région Rhône-Alpes, est venu constater l'avancée des travaux du futur siège de la région au confluent, qui devrait être livré en juin prochain. L'occasion pour lui de répondre à ses détracteurs, ces dernières semaines, le Front National puis l'UMP ont en effet tour à tour dénoncé le coût prohibitif du bâtiment, environ 136 millions d'euros hors taxes. – Jean-Jacques Quéran est au micro de Sylvain Rocher. – Ici, ce n'est pas un château, ici c'est un lieu de travail, c'est un lieu où les agents vont passer, les agents de la région vont être au service des Rhônes-Alpes. Je trouve ça assez minable, je trouve que vraiment l'UMP qui essaye d'alimenter une polémique sur ce sujet, le fait avec de très mauvais arguments. On a fait le choix d'être ici plutôt que d'être dans un lieu inaccessible où les conditions de travail ne sont pas réunies. Voilà, je pense qu'ici, ce quartier de Lyon, ça sera un quartier dont les Lyonnais et les Rhônes-Alpes sont fiers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –